... Bonsoir, 13e étape du Tour aujourd'hui entre Frontignan et Carpentras. On attendait une étape de transition et on a eu droit à une étape agréable et très animée. Des échappées, des attaques de leaders comme celle de Luc Leblanc en haut du col de mur. Sans conséquence toutefois, reste que les télécoms ont dû travailler pour réduire l'écart avec les 12 coureurs échappés. Ce sont finalement 6 hommes qui se disputent la victoire dans les rues de Carpentras. Avec un vainqueur déclaré à l'issue de la photo finish, Daniele Nardello s'impose d'un boyau devant l'Espagnol Garcia Acosta. Première victoire d'étape sur le Tour pour Nardello, l'Italien de 25 ans dont la meilleure performance était jusqu'ici de 2ème place au Tour de Lombardie 95. Pour son équipe, la MAPEI, c'est la 4ème victoire d'étape dans ce Tour de France. Du côté du classement général, pas de bouleversement dans le haut. Si ce n'est la belle opération de Stéphane Lowe quand même, le Français, il était de l'échappée victorieuse. Il reprend 2 minutes 51 à Yann Ulrich et passe de la 20ème à la 8ème place à 5 minutes du leader. A Stuttgart cet après-midi, Marcelo Rio se jouait pour récupérer la place de numéro 1 mondial. Le Chilien n'avait qu'à battre Carole Cucera pour détrôner sans prasse. Une tâche faisable alors que Cucera restait sur 4 défaites au 1er tour lors de ses 5 derniers tournois. Et pourtant, le Slovaque s'impose en 3 manches. Cucera qui mènera même 6-1, 5-2 avant de concilier la 2ème manche. Mais l'essentiel est fait pour Cucera. Seconde demi-finale et une affiche royale entre les deux derniers vainqueurs de Roland-Garros. Gustavo Cuerten couronné en 97 face aux vainqueurs de cette année. Carlos Moya, l'Espagnol tête de série numéro 2 à Stuttgart. Mais qui doit s'incliner en 2 manches face aux Brésiliens. 7-6-6-4 pour Gustavo Cuerten. Finale Cuerten-Cucera demain à suivre sur Eurosport à partir de 17h30. L'équipe de Suisse a pris une sérieuse option sur la finale de la Fed Cup. A domicile, les Suissais se mènent 2-0 face à la France à l'issue des premiers simples. La logique a prévalu. Inguis et Schneider vainqueurs. En Formule 1, tout arrive, même les surprises. Témoins aujourd'hui le résultat de l'unique séance d'essai qualificatif du Grand Prix d'Autriche. Avec le meilleur temps pour Giancarlo Fisichella, l'italien sur Benetton Mécadrome. Il décroche la première pole position de sa carrière. Fisichella qui aura habilement profité des conditions extrêmes sur le circuit de Tselveig. De violents orages et un grand nombre de pilotes surpris qui finiront dans les graviers. Mais pas Jean-Alesi, le français côtoiera Fisichella demain en première ligne. Performance aussi superbe qu'inattendue pour le pilote Sauber. Grande première cette année. Jean-Alesi devance le leader au classement du championnat du monde, Mika Akkinen. Troisième temps pour le Finlandais qui s'élancera demain aux côtés de son grand rival pour le titre. Michel Schumacher, l'Allemand à près d'une seconde de Fisichella. A noter en troisième ligne, Rubens, Barichello et Mika Salo. Le champion du monde en titre, Jacques Villeneuve s'élancera lui en sixième ligne. Alors qu'Olivier Panis partira en cinquième ligne. Coup d'œil sur la grille complète de ce Grand Prix d'Autriche. Départ demain après-midi à partir de 14h. Didier Auriol en tête du rallye de Nouvelle-Zélande à l'issue de la première étape autour de Manuco City. Ici, le français sur Toyota Corolla a remporté quatre spéciales et devance l'espagnol Carlos Sainz pour deux minuscules centièmes. Les pistes forestières du sud d'Auckland et la pluie battante ont failli causer un drame avec la Subaru de Colin Macray qui a percuté un spectateur à l'intérieur d'un virage. La victime souffre d'une fracture de la jambe. Sous-titrage Société Radio-Canada